Bonjour à tous, merci beaucoup à Sandrine, merci aussi à Pablo et à toute l'équipe pour l'organisation. Donc effectivement, je vous propose un pas de côté, puisque je ne vais pas vous parler spécifiquement d'eau, mais je vais vous parler du partage de données en général, puisque moi je développe un certain nombre de travaux de recherche autour de la façon dont aujourd'hui on gouverne les territoires par la donnée, et du rôle de la donnée, en particulier de la donnée géographique, dans la façon dont sont construites les politiques publiques, mais aussi dans la façon dont ces politiques publiques peuvent être contestées par un certain nombre d'opposants, et donc dans un certain nombre de combats, de chiffres, de cartes, de statistiques qu'on voit parfois émerger dans des situations de conflits qui peuvent être liées par exemple à des projets d'aménagement du territoire. Donc rapidement, moi je travaille autour d'une notion qui a été portée par Arthur Molle, qui est la notion de gouvernance informationnelle des territoires. C'est l'idée qu'en fait on gouverne aussi des territoires par l'information, et que de plus en plus d'acteurs sont aujourd'hui en capacité de produire des données, je pense qu'on l'a vu tout au long de cette journée et tout au long de la matinée, et l'idée assez simple des travaux d'Arthur Molle, c'est simplement de dire que d'une part, l'information est aujourd'hui une ressource clé pour fabriquer des politiques publiques, mais qu'en plus il y a un caractère performatif derrière cette information, c'est-à-dire que cette information territoriale qui est produite dans le cadre des politiques publiques, elle peut aussi être considérée comme un véritable champ qui va restructurer à la fois les processus, les institutions et les pratiques. Donc il y a un enjeu à essayer de regarder finalement à la fois la façon dont on fabrique ces données, dont on les utilise, mais aussi la façon dont ces données circulent, et sont ensuite mobilisées dans les différents discours des acteurs. Donc c'est un champ de recherche qui s'inscrit dans la lignée des travaux de, par exemple, des Rosières autour d'une histoire de la sociologie, et d'une socio-histoire de la statistique publique, et puis il y a des travaux plus récents qui montrent par exemple le rôle majeur aujourd'hui des cartes, des observatoires, des indicateurs, des logiques de benchmarking, par exemple, pour conduire un certain nombre de politiques publiques au niveau de l'Union européenne, au niveau des États, au niveau des collectivités territoriales, et dans la continuité de ces travaux autour, par exemple, du benchmarking territorial, on voit aussi émerger des travaux qui montrent comment les outils sont aussi mobilisés par des opposants à ces dispositifs. Il y a tout un champ de recherche autour de ce qu'on appelle parfois le stat-activisme, l'activisme par les statistiques et par, par exemple, la contre-cartographie ou ses contre-productions. Voilà. Alors simplement pour illustrer ces enjeux autour de l'information, je vous invite par exemple à aller voir cet atlas des conflits environnementaux qui vise à essayer de recenser l'ensemble des conflits environnementaux sur la planète. Alors c'est un peu tour de Babel, c'est loin d'être exhaustif, mais quand vous regardez l'ensemble de ces dispositifs qui sont recensés par un consortium européen qui s'est mis en place, vous verrez que l'information dans ces conflits joue toujours un rôle majeur. Il y a énormément de conflits environnementaux qui sont liés à une absence d'informations, à de la rétention d'informations, où il y a également beaucoup de conflits dont l'information constitue vraiment un levier pour aller contester tel ou tel projet d'aménagement. Alors moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement dans ce champ-là, c'est de regarder comment les dispositifs numériques, Internet, le Web, les technologies de l'information et de la communication, modifient un petit peu cette gouvernance informationnelle de l'environnement, comment est-ce qu'elle conduit à une diversification des usages et des usagers de ces données et comment est-ce qu'elle consolide, renforce ou bricole ou détourne un certain nombre de logiques et de jeux de pouvoirs autour de cette production de données. Alors très rapidement, je voulais dresser quelques constats sur ce qu'on observe depuis une petite quinzaine d'années. Donc là, je vous ai mis une double page du journal Le Monde qui date de, je crois, 2014 et qui faisait un peu un état d'une véritable révolution numérique dans le domaine de la cartographie. Alors le terme est peut-être un peu fort, mais il faut quand même simplement se souvenir que par exemple Google Maps, qui nous apparaît comme un outil tout à fait banal aujourd'hui, n'a que 13 ans. Google a racheté une société canadienne en 2004 et a sorti Google Maps puis Google Earth en 2005. Et depuis, on voit fleurir sur Internet tout un tas de géoportails et de dispositifs qui permettent pratiquement à tout un chacun d'aller produire de la donnée et d'aller produire des informations géoréférencées et d'aller produire des cartes. Donc on assiste depuis quelques années à toute une série de recompositions dans la façon dont on produit des données sur les territoires. On est plus simplement avec des instituts de cartographie et des cartographes patentés qui sont les seuls à être en capacité de produire du contenu, mais on est face à tout un tas d'acteurs qui sont en capacité de se mobiliser pour produire de la donnée territoriale. Alors il y a bien sûr toute une série de recompositions techniques avec des outils type smartphone qui intègrent des technologies qui permettent maintenant d'aller faire des relevés ou d'aller faire remonter tout un tas d'informations. Je ne rentre pas dans le détail de ces évolutions, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce web documentaire qui est disponible en ligne. C'est quatre épisodes de dix minutes qui sont produits par l'université de Penn State et qui montrent comment finalement la géolocalisation est rentrée dans notre quotidien et comment on produit et on génère sans même nous en rendre compte tout un tas de données. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que du côté des institutionnels, il y a une diffusion des technologies de l'information géographique absolument dans tous les territoires et à toutes les échelles. Ça, c'est une carte que j'avais faite lors de ma thèse de doctorat où j'avais construit un indicateur départemental du taux d'équipement en système d'information géographique dans les autorités publiques, au niveau des services de détail et au niveau des collectivités territoriales. L'idée, c'était de montrer l'évolution de ce taux d'équipement, en particulier à tous les échelons, c'est-à-dire que bien sûr, les plus grandes métropoles, les services centraux de l'État ont été les premiers à s'équiper, mais progressivement, toutes les petites communautés de communes et toutes les communes disposent maintenant de tout un tas d'outils leur permettant d'accéder à des systèmes d'information géographique. Cette collection de cartes s'arrête en 2002 et en fait, ça n'a aucun intérêt de la poursuivre, puisqu'aujourd'hui, quasiment toutes les collectivités territoriales sont équipées avec ces outils ou accèdent à des outils en ligne. Et donc, on a une diffusion massive des systèmes d'information géographique dans tous les territoires et à toutes les échelles. On observe aussi une diffusion dans tous les métiers. Là, vous avez ici un schéma qui est issu d'une analyse de proximité qui avait été produit en 2003 par une collègue de Paris 1. À l'époque, quand vous étiez géomaticien, spécialiste des systèmes d'information géographique et que vous étiez au chômage, il n'y avait pas de code ROM. Le code ROM, c'est quand vous allez à l'ANPE, maintenant Pôle emploi, le code qui correspond à votre métier. Donc, il n'y avait pas dans la nomenclature de l'ANPE de métier correspondant au métier de géomaticien. Donc, ils avaient demandé à des universitaires de faire un travail pour dire qu'on veut bien créer un code ROM, mais il faut nous expliquer un peu quel est l'environnement dans lequel travaillent ces géomaticiens. Donc, il y a une grande enquête qui avait été lancée qui avait montré qu'il y avait effectivement un cœur de métier autour de la cartographie, de l'infographie, de la production de données, des métiers de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'environnement, mais qui avait en fait toute une ribambelle de métiers qui pouvaient potentiellement aussi travailler avec des géomaticiens et avoir des offres d'emploi dans ce domaine. Donc, ça n'avait pas franchement aidé l'ANPE à cerner un petit peu le champ thématique des géomaticiens. Et aujourd'hui, il y a cinq codes ROM qui permettent de distinguer des fonctions différentes et des métiers différents autour de ces logiques de collecte et de traitement des données géographiques. Donc, diffusion dans tous les territoires à toutes les échelles, diffusion dans tous les métiers. D'autres évolutions qui sont assez récentes, c'est des évolutions qui sont liées à des recompositions juridiques. Il y a tout un tas de cadres réglementaires, notamment européens, qui visent à pousser les autorités publiques à mettre à disposition leurs données ou à faciliter le partage de données. C'est notamment le cas de la directive européenne Inspire, dont les premiers textes sont apparus en 2007 et dont les derniers sont très récents, en quelques années, et qui visent à faciliter l'accès à tout un tas de données qui jusque-là étaient un petit peu dispersées. Et puis, autre constat qu'on peut faire, c'est qu'on voit aussi se développer tout un tas d'outils dits grands publics qui permettent à des non-experts de la cartographie et à des citoyens potentiellement d'aller cartographier leur territoire. C'est le cas, par exemple, des outils comme OpenStreetMap que vous connaissez peut-être, qui est une espèce de Wikipédia de la cartographie et qui permet à tout un chacun d'aller produire des cartes et d'aller surtout diffuser ces cartes en ligne, cartes qui peuvent ensuite être réutilisées par notamment les autorités publiques. Et puis, ces productions citoyennes, elles peuvent servir aussi des logiques militantes et on peut voir se développer de plus en plus de projets de contre-cartographie où on va finalement au sein, par exemple, d'associations, au sein de groupes plus ou moins formels, monter en compétence dans le domaine de la cartographie, se saisir de ces outils grand public pour finalement produire des contre-cartographies, des contre-expertises qui viennent challenger, contrer, par exemple, des projets d'aménagement. Moi, je travaille en ce moment beaucoup sur ce qui se fait en Guyane autour du projet dont vous avez peut-être entendu parler, la Montagne d'Or, un projet minier important qui n'en est qu'au stade de la concertation publique. Les derniers débats se sont achevés la semaine dernière. Et autour de ce projet de la Montagne d'Or, on assiste à une véritable bataille de chiffres et bataille de cartes. Et des cartes qui sont d'une très grande qualité en termes méthodologiques. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des punaises sur Google Maps, c'est vraiment du côté des associations de protection de l'environnement comme le VVF, comme du côté des miniers, des analyses extrêmement fines qui s'affrontent dans ces réunions publiques ou par médias interposés. Voilà, dernier élément de contexte sur ce qui se passe dans le domaine de la production de l'information géographique. On voit aussi de plus en plus de données individuelles apparaître. Des données individuelles qui peuvent être laissées de façon explicite par les usagers, par exemple, des téléphones portables, mais qui peuvent être aussi laissées de façon involontaire à travers toutes les traces numériques qu'on laisse derrière nous. Et là, je vous renvoie au dernier numéro de l'information géographique qui est sorti ou avec un collègue, justement, de l'UMR ESO. Et puis également Stéphane Roche de l'Université Laval. On a produit un petit article sur, justement, le potentiel heuristique de ces traces numériques, mais sur aussi tous les enjeux éthiques liés à la manipulation de ce type de données. Voilà, donc on pourrait avoir le sentiment que finalement tout va bien puisqu'on est sous un déluge de données, qu'on accède à de plus en plus de contenus et que finalement, on va pouvoir produire des analyses de plus en plus fines. Grâce aux datas scientifiques, on va pouvoir forer, creuser et regarder toutes ces données. Et donc, c'est pour un peu déconstruire cette idée reçue d'un data déluge qu'on a mis en place le projet qu'évoquait Sandrine tout à l'heure, en parallèle de Spatio, qui est un projet qui vise en fait à essayer de réfléchir à cette question de l'accélération de la circulation de l'information et à essayer de se dire derrière toutes les promesses qu'on nous fait derrière cette accessibilité des données et ce partage des données, quelles sont finalement les reconfigurations des jeux de pouvoir qu'on peut voir derrière. Est-ce qu'il y a vraiment plus de transparence, plus de démocratie derrière ces plateformes qui diffusent de la donnée ? Est-ce que d'autres acteurs que les acteurs habituels se mobilisent autour de ces données pour produire d'autres analyses ou est-ce que finalement, on ne fait que reproduire ce qui existait jusque-là ? Voilà, donc on a mis en place un projet, projet Région aussi Nouvelle-Aquitaine avec une série de collègues, des partenaires qui sont issus de labos en géographie, Prodig et LETG, mais aussi des partenaires ici de Bordeaux qui sont issus de labos en informatique puisqu'on accède maintenant à de plus en plus de données et qu'il y a vraiment des alliances disciplinaires, des approches pluridisciplinaires à monter si on veut essayer de décortiquer ces plateformes qui se diffusent. Alors très rapidement, le projet GEOPS, son objectif, c'était en fait de mettre en regard trois dimensions, de regarder d'abord en haut, le haut du triangle, quelles sont les stratégies et les discours des promoteurs de ces plateformes qui diffusent des données en ligne ? Qu'est-ce qui justifie la mise en place de ces dispositifs ? Donc en allant regarder à la fois des acteurs nationaux mais aussi des acteurs régionaux puisqu'on a en fait analysé 45 plateformes, 16 au niveau national et 29 au niveau régional. Donc là, c'est ce que je vous disais, on a eu tout un tas de discours et puis de références à des textes réglementaires et de discours autour de la démocratie, de la transparence, du développement économique que générait cette libération des données. Et ensuite, on a essayé de mettre ces discours en regard à la fois des contenus effectifs puisqu'en fait, on se retrouve devant des plateformes qui diffusent tellement de données que personne n'est en capacité de mettre à plat ces dispositifs et de nous dire quel est finalement le contenu effectif et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et puis des usages, c'est-à-dire en allant voir du côté des professionnels, des collectivités territoriales notamment, mais pas que, des gestionnaires, des parcs naturels régionaux, etc., essayer de voir si cette mise à disposition changeait les pratiques et s'il y avait finalement cohérence entre les discours, les objectifs affichés, les contenus, ce qu'on trouvait dans les plateformes et les usages côté donc plutôt professionnel de l'information géographique. Alors, je vais passer très rapidement mais simplement pour vous donner deux, trois idées des résultats qu'on peut sortir. On a par exemple pu constater qu'on avait un volume énorme de métadonnées, donc de données qui sont indexées dans toutes ces plateformes puisque sur ces 45 plateformes on a recensé en 2016 160 000 jeux de données et un an après 180 000 jeux de données. Donc vous voyez qu'on a une espèce de diffusion exponentielle, diffusion exponentielle qui est liée notamment à tout un tas d'évaluations que fait l'Europe avec un travail de benchmarking qui évalue ces plateformes en fonction de leur volume de données. Donc ce qui compte c'est de faire du chiffre et d'annoncer énormément de données et en la matière la région Nouvelle-Aquitaine est pas mal placée puisque pour faire du chiffre par exemple la plateforme PICMA vous voyez diffuse la plus de 6000 jeux de données en 2016 et elle en était à 8000 un an après. Donc on est face à une masse de métadonnées absolument gigantesques mais quand on regarde un peu plus dans le détail on se rend compte qu'en fait on est axé qu'aux métadonnées et qu'il y a très peu de données qui sont véritablement accessibles et qu'il y a un espèce de discours un peu brouillé entre métadonnées et données et par exemple les travaux qu'on a développés montrent que sur ce stock de données énormes que je vous ai présenté tout à l'heure seuls 19% de ces métadonnées sont effectivement accessibles et donc on voit notamment un certain nombre de plateformes qui diffusent beaucoup de données mais pour lesquelles aucune donnée ne sont accessibles c'est à dire que si vous voulez y accéder il faut passer des conventions il faut vérifier tout un tas de conditions juridiques et il faut éventuellement même payer pour accéder à ces données donc il y a un décalage entre l'affichage et puis l'accessibilité effective des données le deuxième point rapide c'est qu'on est en fait dans des plateformes qui sont vraiment dans un entre-soi autour des autorités publiques et qu'il y a une masse de données conséquentes et on en a vu un peu aussi ce matin qui est produite bien sûr en dehors des autorités publiques et que ce qu'on va trouver dans ces plateformes c'est avant tout des données issues des collectivités territoriales et des services de l'Etat avec notamment tout un tas de stratégies pour aller séparer des gros jeux de données en tout un tas de milliers de données pour encore une fois faire du chiffre et monter dans les logiques de benchmarking qui sont associées à l'évaluation de ces plateformes autre élément qu'on met en évidence c'est que cette ouverture des données elle ne produit pas une espèce d'horizontalité qui permettrait de mettre tout le monde au même niveau il y a des jeux d'autorité qui se recréent et il y a un certain nombre de plateformes nationales qui occupent aujourd'hui une place centrale et quand vous voulez utiliser des données c'est plutôt par ces plateformes là qu'on passe donc il y a aujourd'hui tout un jeu de compétition entre ces différentes plateformes jeu de compétition que nous on n'avait pas forcément identifié mais qu'on a bien vu puisque notre projet comme celui de Sandrine a démarré en 2015 et nous est tombé sur le dos entre guillemets la loi NOTRe et la fusion des régions et donc là on a vu tous les enjeux des reconfigurations à l'échelle régionale de ces plateformes et les jeux d'autorité qui se retissaient sur le web enfin ce qui nous intéresse plus particulièrement dans ce projet c'est la question de l'équité informationnelle des territoires ça a été évoqué ce matin un petit peu et il y a énormément de données qui sont disponibles souvent c'est des plateformes qui se positionnent comme des plateformes étant du service public et qui donc ne sont pas comme Google à aller privilégier certaines zones où il y aurait un potentiel commercial plus fort et à laisser un blanc sur les autres et donc on a réalisé toute une analyse mettant en évidence de très grosses hétérogénéités en termes de couverture territoriale de ces données et donc avec un enjeu et une vraie réflexion qui est posée sur finalement que serait une équité informationnelle des territoires voilà alors au-delà de ces dispositifs qui permettent de partager des données il y a aussi beaucoup de ces plateformes qui consacrent beaucoup d'énergie à un travail d'animation qui va essayer plutôt d'être dans la coproduction de données et qui va essayer en fait de réunir des acteurs issus de métiers et d'organismes différents pour essayer d'aller coproduire des données et pas simplement partager des données donc on regarde aussi un petit peu ce qui se fait de ce côté là c'est souvent à l'échelle régionale que c'est fait on a identifié par exemple en France 130 groupes thématiques qui travaillent à l'échelle régionale ou nationale sur de la coproduction de données géographiques et c'est intéressant de regarder la façon dont ensuite sont produites les données alors là c'est un travail un peu plus ancien mais moi que j'avais mené j'avais travaillé j'avais une étude de cas dans ma thèse qui était sur le Dalkia qui est une filiale de Veolia et qui s'intéresse au réseau de chaleur et donc le Dalkia est une société qui a racheté énormément d'entreprises spécialisées dans les réseaux de chaleur en Europe de l'Est et elle souhaitait mettre en place un système d'information unique centralisé pour l'ensemble de son groupe et donc il y a un énorme groupe de travail qui avait été mis en place avec toute une série de traducteurs des acteurs de tous les pays pour essayer de faire fusionner tous les modèles de données et ce groupe de travail était prévu sur trois semaines et en fait en trois semaines il n'a été traité que la notion de tronçon c'est à dire c'est quoi un tronçon quand on est gestionnaire de réseau et on voyait qu'au sein même du groupe entre pays il y avait des définitions différentes mais que dans un même pays en fonction d'une approche qui peut être commerciale réglementaire financière gestionnaire technique on va avoir des notions complètement différentes et donc le passage d'une vision en 3D d'un réseau de canalisation à un système en 2D qui pouvait alimenter un système d'information centrale a permis de révéler tout un tas d'enjeux et notamment des enjeux cognitifs et puis aussi des enjeux organisationnels avec vraiment des positionnements des uns et des autres qui révélaient des conflits potentiels extrêmement forts autour de la donnée alors ce travail autour des tronçons et puis tout un tas d'autres travaux montre ce que Vladimir Major appelle l'éclatement des métiers du territoire dans une thèse qui a été soutenue à l'EPFL en 99 il avait bien montré à travers une analyse lexicale où il avait regardé tous les documents de référence simplement des directions du canton de Genève donc au sein d'une même administration et il avait fait toute une analyse lexicale et toute une série d'entretiens montrant que vraiment chaque métier qui travaille sur le territoire a un modèle cognitif bien spécifique a donc un vocabulaire et un discours bien spécifique et que finalement le modèle du voisin intéresse assez peu chacune des directions et donc partager des données c'est bien beau tenter de coproduire des données c'est bien beau mais il y a tout un travail de co-construction de connaissances de méthodes de modèles de compréhension et d'intercompréhension qui est souvent un peu passé rapidement pour arriver très rapidement à des éléments techniques donc il y a des enjeux au-delà simplement de partager de libérer des données pour qu'il y ait vraiment des espaces où il y a de la médiation autour de la donnée et un travail de co-construction voilà et ce que j'avais mis donc du coup moi en évidence dans ma thèse c'est que l'information territoriale peut être considérée comme effectivement un objet frontière c'est à dire un support qui va permettre à des acteurs issus de cultures métiers différentes de se coordonner mais qu'en même temps très souvent ce qui est fait dans les groupes de travail autour de la coproduction de données c'est plutôt des travaux d'homogénéisation c'est à dire on part dans des logiques de plus petits dénominateurs communs on a des métiers différents on travaille sur des territoires différents et finalement on va se contenter de prendre le plus petit commun dénominateur de ce qui nous réunit et il y a ainsi beaucoup de bases d'occupation des sols qui sont produites et qui aboutissent à des espèces de nomenclatures qui sont en fait assez pauvres parce qu'elles sont issues de ces logiques de consensus de compromis plutôt et quand on regarde ensuite ce que les acteurs font individuellement de ces données qui ont été négociées collectivement on se rend compte que bien souvent ils vont aller bricoler braconner la donnée pour y rajouter toute une intelligence métier et qu'au final les données sont absolument impossibles à croiser puisque chacun aura été bidouiller les données dans son coin voilà donc pour conclure il me semble que le schéma en fait que je vous ai présenté tout à l'heure de cette idée qu'il y avait une accélération des flux de données et que finalement tout le monde était interconnecté c'est un schéma qui est bien sûr extrêmement simpliste avec la diffusion de toutes ces plateformes il y a d'abord beaucoup de déperditions beaucoup de pertes en ligne il y a un certain nombre de catégories d'acteurs qui sont un peu floutées et puis il y a surtout des confrontations et des hybridations parfois qui s'opèrent et c'est peut-être là où est véritablement l'innovation et je pense que l'exposé de ce matin à trois montre bien que c'est dans la rencontre mais dans un travail très fin de coproduction et d'analyse finalement plus des méthodes que véritablement des données qu'on a véritablement aujourd'hui un enjeu pour essayer de co-construire des données sur les territoires voilà j'en ai fini et je vous laisse sur cette photo qui aurait pu ouvrir une autre partie de l'exposé sur cette idée qu'on a aussi de plus en plus de boîtes noires à travers ces dispositifs qui se diffusent avec tout un tas d'acteurs qui sont mélangés qui sont croisés et qui donnent parfois des résultats absolument absurdes mais comme on a simplement la somme finale et qu'on est face à des boîtes noires algorithmiques on ne comprend pas très bien ce qu'on a entre les mains mais ça ne nous empêche pas de l'utiliser d'où la nécessité d'être un peu vigilant voilà merci beaucoup applaudissements Merci.